Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble 6 étapes simples pour trouver les meilleures actions. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être en première ligne sur l'investissement en dividendes. Maintenant, qui dit simplicité signifie aussi rapidité. Et donc, pour trouver les meilleures actions, il vous faut un outil de sélection qu'on appelle en anglais un screener. Et s'il y en a un qui est le plus complet, je vous conseille celui de Finchat.io, une plateforme de recherche financière qui propose un outil d'assistance via l'intelligence artificielle et également toutes les datas financières des actions réparties sur les 5 continents. Donc, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que les Etats-Unis. Vous pouvez trouver des données financières sur les actions chinoises, singapouriennes, marocaines, voire brésiliennes, etc. Et ici, dans cet outil d'assistance IA, où j'ai posé la question sur l'endettement de téléperformance et sur la possibilité d'une baisse de son dividende, l'outil m'a donné un commentaire, mais en fait, je n'en ai même pas besoin. Il suffit de regarder les chiffres, ratio, santé financière. On voit que la trajectoire de la dette est inquiétante. Idem pour la dette nette sur EBITDA et idem, plutôt dangereusement, pour le taux de couverture des intérêts. On voit que ça baisse sensiblement, tout en sachant que téléperformance, c'est endetté dans le passé à des taux variables. Et apparemment, la proportion de la dette à taux variables, on va dire, est plus élevée que la moyenne des entreprises du CAC 40. Donc là, attention, c'est une action que je ne mettrai pas un seul COPEC jusqu'à Nouvelle-Orme. Revenons aux moutons. Première étape simple pour trouver les meilleures actions. Il vous faut une croissance du chiffre d'affaires supérieur à 5%. Cela indique que l'entreprise propose un service ou un produit adapté au marché. Deuxième étape, une croissance des bénéfices par action supérieure à 7%. Quand les bénéfices augmentent plus vite que le chiffre d'affaires, c'est souvent un bon indicateur de la capacité opérationnelle de l'entreprise. Troisième étape, j'en ai parlé il y a quelques instants, un taux de couverture des intérêts supérieur à 5%. Si ce ratio est supérieur à 5%, cela indique que l'entreprise n'a pas de problème d'endettement dans l'immédiat ou à court terme. Quatrième étape, et je pense que c'est le ratio financier le plus important à retenir. Il s'agit du ROIC, rentabilité sur capitaux investis. Il faut que ce ratio soit supérieur à 15%. C'est un bon indicateur de ce que sera votre rentabilité de long terme. Et vous êtes sûr que l'entreprise gagnera plus d'argent qu'elle en dépense. Cinquième étape, une dette sur capitaux propres inférieure à 80%. Vous avez affaire à des entreprises qui ont des business, qui génèrent des rentabilités sans avoir recours à l'endettement. Et enfin, sixième étape, un free cash flow sur bénéfice net supérieur à 80%. Sur ce ratio, on veut se rassurer que l'entreprise augmente la valeur de son cash chaque année. Vous cliquez sur Run Screener, Abra Kadabra, Come On, Allez, et le tour est joué. Et vous retrouverez la liste des actions qui répond aux critères du Screener. Là, vous retrouvez des actions bien connues, inutiles de faire une présentation ou présenter leur CV. Et cette liste est classée par défaut, par ordre décroissant de capitalisation boursière. Et vous pouvez peaufiner cette sélection en fonction des zones géographiques, en fonction des industries, et en fonction des places financières. Et également, vous pouvez faire aussi une option d'exclusion, par exemple ici. Donc, et si vous voulez remettre à zéro, vous appuyez sur le bouton Reset. Et si, donc, vous êtes un peu plus curieux, et vous voulez encore perfectionner le Screener, et bien, vous avez plein d'autres indicateurs ou ratios financiers. Et si on va tout au fond, par exemple, vous avez tous les éléments du tableau, du cashflow, du bilan, actif, passif, et du compte de résultat. Vous avez également aussi un indicateur du dividende, donc le PIB de ratio. Je ne l'ai pas mis, par exemple, parce que je pense que, même si je suis plutôt un investisseur de dividende, c'est la dernière chose que je regarderai dans les fondamentaux d'une entreprise, je dirais plutôt que je la réserve comme la cerise sur le gâteau. Donc, voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions ou un avis tranché. Vous pouvez télécharger gratuitement les 7 règles d'or de l'investissement en dividende en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501